Bonjour Jean-Sébastien, hier c'était une journée très féminine et cet après-midi ça va cogner. Cet après-midi il y aura les garçons effectivement en demi-finale mais déjà depuis hier soir on connaît l'affiche de la finale dame qui se jouera donc demain à Roland-Garros. D'un côté Simona Alep, ça s'est terminé hier soir de l'autre, une jeune Yelena Ostapenko, retenez bien ce nom pour les prochaines années, c'est une future grande. On a l'expérience de la Roumaine d'un côté et puis une Letton extrêmement fougueuse de l'autre. Les images, regardez comment elles se sont qualifiées. Et on commence donc par Simona Alep, hier soir soulagée à la numéro 4 mondiale après sa victoire en demi-finale contre Karolina Pliskova. Alep qui a dominé le premier set, elle était impeccable en défense et elle vient conclure ici au filet. Et regardez, et voilà avec ce match. La tchèque Karolina Pliskova qui est quand même numéro 3 mondiale, elle souffre mais elle va réagir. Et d'ailleurs le deuxième set est pour elle au prix d'un bel effort, d'une concentration aussi enfin retrouvée. Et c'est elle qui va égaliser à un set partout sur ce point. Le voici. Mais dans le troisième set, c'est finalement Simona Alep qui va se qualifier pour la finale. 6-4, 3-6, 6-3, ça a été long. Deuxième finale à Roland-Garros pour elle après celle perdue en 2014. Deuxième chance donc pour la Roumaine. Voici son adversaire, Yelena Ostapenko. Tout sourire qui fêtait hier sur le central son 20e anniversaire. Elle s'est donc offert un beau cadeau avec cette finale et en battant la Suissesse, Timéa Baczynski en 3-7 après des coups très offensifs, vous l'avez vu comme celui-ci. La Suissesse KO, littéralement KO sous les coups de sa rivale. Ostapenko, vous savez, elle est surpuissante, elle maîtrise tous les coups, elle fait les points mais aussi elle fait les fautes, c'est ça le problème. Et donc elle le sait, elle doit canaliser cette foule pour l'emporter et c'est ce qu'elle va faire dans le troisième set en jouant avec sa tête. Voici la balle de match, score final 7-6, 3-6, 6-3. Yelena Ostapenko est la plus jeune finaliste à Roland-Garros depuis Anna Ivanovic, c'était en 2008, elle a tout juste 20 ans. Elle a 25 ans. C'est un peu le même gabarit, elles sont costauds, pas très grands. Oui mais pas du tout le même style. On a une grosse défense, il y en a qui jouent en défense et l'autre qui est vraiment surpuissante, qui joue en attaque vers l'avant, vers le filet. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? On a du hand aussi avec le PSG qui est devenu hier soir champion de France de hand. En tout cas, ils ont fait mieux les joueurs du hand que ceux du foot, qui ont terminé seulement deuxième. Dernière journée donc, on voit ça en image avec, regardez, les joueurs du PSG hand qui soulèvent enfin ce trophée de champion de France. C'était hier soir à Coubertin. Et les Parisiens qui affrontaient Nantes dans un match de galin puisque leur titre était déjà acquis depuis plusieurs journées. Ils ont perdu un match en conséquence, 37-38, mais l'essentiel c'est qu'ils sont champions. Et puis dans le même temps, la joie également et l'exploit de Saran qui a sauvé sa place in extremis en battant Chambéry chez lui. Le score, 28-26, Saran qui reste donc dans l'élite. En football, vous allez le voir en attendant le Suède-France de ce soir qui va être qualificatif pour la Coupe du Monde. Les espoirs français ont battu le Cameroun hier soir. Les Camerounais ont quand même ouvert le score dans ce match sur ce coup franc de Bangu. Superbe coup franc. La France, elle est menée à la mi-temps, mais elle va égaliser en deuxième période par Camerou sur cette action de la tête. Puis les Bleus ont pris l'avantage avec celui de Diakabi, je vous le donne en mille encore, de la tête. Et c'est Bamba qui a scellé le sort de la rencontre avec, vous allez le voir, ce troisième but. Victoire 3-1 donc pour la France. On espère que ce soir, les A, équipe première, donc fera aussi bien en Suède. Et puis c'est parti pour le rallye de Sardaigne, septième manche du championnat du monde, avec une première spéciale hier qui a permis à ce garçon-là ici, l'Espagnol Sordo sur sa Hyundai de prendre la tête de l'épreuve. Le français Sébastien Ogier, lui, il est sur une Ford, il a été huitième de la spéciale hier. C'est à suivre tout le week-end. Sébastien Ogier, que je le rappelle, est en tête du championnat du monde 2017 pour l'instant. Et on termine avec qui ? Eh bien, je propose de prendre un petit peu d'altitude avec un record de wingsuit. Alors littéralement, wingsuit, c'est une aile combinaison, une sorte d'aile volante. Et figurez-vous qu'avec, on peut voler à plus de 400 km heure. Alors les images, nous sommes dans le ciel de Californie, à 35 000 pieds, c'est-à-dire 10 000 m d'altitude. C'est quand même l'altitude des avions de ligne, quand même 10 000 m. C'est cet homme, ou plutôt ce pilote, qui va battre ce record. Il s'appelle Fraser Corzan, il est britannique. Et avec cette combinaison volante, le voici lancé à pleine vitesse. On ne voit pas vraiment la vitesse là, mais il va atteindre plus de 400 km heure. C'est quand même fulgurant. Record de la spécialité, donc battu. C'est franchement impressionnant. Le voici, et il traverse. On a l'impression que c'est un matelas pneumatique. En tout cas, ça prend l'air, et ça va vite. Comment il s'appelle, ce garçon ? Il s'appelle Fraser Corzan, c'est un britannique. Merci beaucoup, Jean-Sébastien. J'aime Ray. Merci beaucoup.